Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Je suis tellement content de vous voir tout le monde. C'est un privilège. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir être là ce matin, encore une fois. Et ce matin, je m'emmenais, c'est une bénédiction pour moi, c'était en moto. Et tout le long de mon voyage, c'est pas tellement loin, Trois-Rivières ici, c'est quoi? 40 minutes à peu près, mais il y avait des belles odeurs. C'était le matin, il y avait des belles odeurs de fleurs. Dans les champs, il y avait des odeurs un petit peu moins intéressantes, mais ça fait partie du plaisir d'être en moto. Alors, c'est ça. Alors, si vous voulez, on va juste se courber un instant pour remettre ce message devant Dieu. Seigneur, un petit peu comme le dernier chant, Seigneur, oui, je veux être près de toi, je veux être près de ton trône. Et Seigneur, je veux vraiment remettre ce matin ce message, Seigneur, que nos cœurs puissent vraiment être ouverts et qu'on puisse contempler, Seigneur, ta face, contempler ton trône, parce que tu es là, Seigneur, tu es présent dans nos vies, tu es avec nous. Et Seigneur, reçois nos cœurs ce matin, les adorateurs, tous ensemble réunis pour t'adorer, parce que c'est toi, Seigneur, qui es la première place. Et elle est à toi, Seigneur, en ton précieux nom. Amen. Alors, ce matin, trois étapes. Je vous amène le message en trois étapes. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du troisième, mais on va y aller tranquillement pas vite. Mais on commence avec la première chose, évidemment, c'est Haïti. Évidemment, je vais vous parler de Haïti. Qu'est-ce qui se passe en Haïti depuis quelque temps? On s'est vu depuis à peu près quelques mois. Haïti n'a pas changé. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Honnêtement, si vous avez regardé les nouvelles en fin de semaine, on va rencontrer Haïti, de la crise humanitaire, de la crise de nourriture qu'il y a d'abord. Et puis, ça n'a pas changé, malheureusement. C'est encore une crise humanitaire très forte, tant au niveau social que politique. La politique, là-bas, tout ce que c'est qui est gouvernemental, c'est tout croche. Il y en a presque pas, d'ailleurs. Quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de gouvernement, quand il n'y a pas de police, quand il n'y a pas de... bon, tout ce que c'est qui se passe, là-bas, c'est ça. Un gouvernement calisé inexistant, une inflation qui dépasse 37 %. On le voit, par exemple, dans les épiceries au Québec. C'est pas drôle non plus, là. Mais d'abord, 37 %, je vous donne l'exemple de la poche de riz. La dernière, ça fait trois ans que je n'ai pas été en Haïti pour la mission, mais une poche de riz, c'est environ 25 $ américains. C'est à 20 % pour 20 kilos. C'est à 20 %. Présentement, cette même poche de riz est 60 $ américains. Alors, tout est contrôlé, là-bas, par des gangs de rue. Justement, les gangs de rue, depuis un mois ou deux, sont partout. Les gangs de rue détruisent, volent, violent, contrôlent. Tout ce qui arrive en Haïti, présentement, par bateau, est contrôlé par des gangs de rue. Alors, en contrôlant ça, les prix sont contrôlés. C'est-à-dire, l'essence, le propane, la farine, le riz, etc., etc. Alors, ça, c'est quelque chose qui est terrible aussi. Ce qui m'amène ce matin à vous parler justement de quels sont les effets des gangs de rue sur le projet. On les voit ici, là, qui sont décédés jeunes. En fin de compte, la majorité, c'est des jeunes 10, 12, 18, 20 ans, 25 ans. Et ceux qui dirigent les gangs de rue ont peut-être 25, 30 ans. Mais la majorité, ce sont des jeunes, très, très jeunes, et qui n'ont pas de peur. Les jeunes n'ont pas de peur, normalement. Alors, tu leur confies un couteau, tu leur confies un peu moins de peur, tu leur confies une machette. Et tu leur dis, va tuer, c'est pas un problème, ils vont les tuer. Les effets, mais qu'est-ce qui est arrivé à nos familles? Parce que, vous savez, Duval, c'est à peu près deux heures de route de Port-au-Prince. Deux heures de route, deux heures de route, mais c'est 20 kilomètres. Ça fait que c'est vraiment pas loin. Mais deux heures, deux heures et demie de route. Vous comprenez que le chemin est très, très caôteux, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que le départ de plusieurs familles, les gangs de rue ne devaient pas se rendre à Duval à deux heures de route de Port-au-Prince. Les gangs de rue ne devaient pas se rendre là. Ils se sont rendus, ils ont pris contrôle même de la mission pendant un certain temps, depuis un mois. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nos familles qui sont là ont quitté par peur. Ils ont quitté par peur. Les enfants ne vont plus à l'école. Je vous annonce beaucoup de mauvaises nouvelles, mais tantôt, ils vont avoir des bords. Vous savez ou pas? Ça va venir. Parce que Dieu est tout le temps au contrôle. Pas de semences, parce qu'à Duval, il y a beaucoup de cultivateurs, beaucoup de gens qui s'occupent, qui font pousser des patates, des carottes, des choux, etc. Donc, vu qu'il y a eu ce problème-là dans leur terre, qu'ils ne pouvaient pas cultiver, qu'ils ne pouvaient pas planter les graines, ils n'ont plus de nourriture, alors ils ont quitté. Ils sont tous partis. Problème de santé, on le voit ici même au Québec, du stress, quand on manque de nourriture, quand on a peur de nos vies, qu'on a peur de nos familles. Alors, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisses, évidemment. Même ce sont des chrétiens. Même des chrétiens ont des angoisses. Même des chrétiens ont du stress, etc. Alors, ils sont partis avec leur famille. Nos installations ont été, il y a un certain temps, sans surveillance. Alors ça, c'est quelque chose aussi, là, qui est difficile. On n'avait pas de nouvelles à l'école. Est-ce que les gangs de vous avaient pris quelque chose à l'école? Est-ce qu'ils ont pris quelque chose à la boulangerie, etc. Alors, on n'avait pas de nouvelles. Alors, beaucoup de familles aussi ont été détruites. Évidemment. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme action-réaction? On a envoyé des fonds. On a envoyé des fonds sur place. C'est la question qu'ils me sont souvent posées. Est-ce que l'argent se rend? C'est légitime? Pardon? Est-ce que l'argent se rend là-bas? Alors, c'est légitime. La question est très, très bonne. Et la réponse est simple. Oui. On a des gens fiables qui sont sur place. On a des gens qui séparent les banques en pensant. C'est tout cas par transfert par banque à banque. Puis, il y a quelqu'un de fiables qui va sur place. Et est-ce que c'est qu'on a fait pour nourrir des familles? Parce que nos familles de Duval sont parties vers pauvres, voir d'autres familles. Je dis à la blague qu'il n'en est pas eu. C'est des familles qui n'avaient pas de nourriture, qui ont été trouvées des familles qui n'ont pas de nourriture. Donc, c'est deux familles ensemble qui ne mangent pas. Alors, nous, ce qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré des fonds. On a transféré des fonds d'abord et on a fait faire des bons d'achat pour que nos résidents de Duval puissent acheter à l'outil. Pour ce qu'il reste d'l'outil. Évidemment. Ok, l'autre, c'est nos sites. Évidemment, pour ceux qui sont intéressés, sur les sites de Mainz-en-au-5.com et Projet-en-au-5.com, vous pouvez aller voir toutes les informations qui sont pertinentes pour le projet. Alors, la dernière fois que j'ai fait un message qui n'est pas dans cette église ici, j'ai terminé avec le verset Matthieu 28-18. Et tantôt, je parlais justement avec la fille d'Alexandre, qui est très, très, très motivant quand je parle avec elle à chaque fois. Matthieu 28-18, ça nous dit ceci. Jésus, et vous savez, vous connaissez le contexte des versets qui vont suivre. Et là, quand il dit, allez, il fait de toutes les nations des disciples et des baptisans. Et voici, je serai avec vous. C'est une promesse. C'est une promesse que Jésus t'a fait à moi et m'a fait à moi. Mais il dit un petit peu avant ça, Jésus s'est approché des disciples. Les disciples savaient que la crucifixion a eu lieu. La résurrection a eu lieu. Là, les disciples, ils savent qu'il va se passer quoi, il y a quelque chose qui s'en vient. Ils ne veulent pas que leur maître parte. Ils ne veulent pas. Mais Jésus a dit, dans Jean, je crois, Jean 15, il dit, je dois partir. Je vais vous envoyer un consulateur qui va être là et qui va vous conduire. Mais ils ne comprennent pas à ce moment-là. Mais ça, c'est pour vous et moi ce matin. Jésus s'étant approché des disciples, leur parlant ainsi. Tout pouvoir. Puis ça, des fois, je, je, ça m'arrive des fois qu'il oublie ça. Sérieusement. Avec un projet à Haïti, là, qui, des fois, on arrive à un point où c'est que j'étais pas supposé de gérer des conflits comme ça. Il y a 3-4 ans d'aller en Haïti, les gens disaient, hey, c'est dangereux d'aller en Haïti. Vous savez ceux qui ont déjà été en Haïti. Ah, c'est dangereux. Mais je ne pensais pas un jour gérer des, euh, euh, un exil. C'est un exil. Le peuple de Duval, qui est quelques mille personnes, sont allés en exil à Port-au-Prince. Mais je ne pensais pas gérer ça. Des fois, je dis, Seigneur, je ne sais pas où c'est que je suis rendu. Je ne sais pas. Mais, tout, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sais-tu pas où ça? Il faut s'accrocher à ça. Moi, je m'accroche, en tout cas. Quand j'ai un petit peu d'inquiétude, de stress, de... Je ne sais pas. J'arrive, je me mets à jouer devant Dieu. Je dis, Seigneur, je dis, moi, j'en plante, je ne suis plus capable. Je n'ai pas la ressource. C'est toi qui es tout puissant. C'est pas moi. Alors, Dieu, à chaque fois, il y a des miracles qui arrivent à ce moment-là. Alors, tout pouvoir, tout pouvoir, ça inclut même les facettes de ta vie. Voilà. Tout pouvoir. Mais, avant d'aller dans cette partie-là, vous vous souvenez que j'avais fait une promesse sur la dernière fois que je suis venu me prêcher ici, qu'à chaque fois que je passerais, je ferais quelque chose, que je vous montrerais quelque chose. Et qu'on se souvient? Je pense que plusieurs autres devraient se souviennent de ce qu'elles ont dit. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Ouais. Ah. OK. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Non. J'avais dit que je vous parlerais des miracles que Dieu a fait dans ma vie pour m'amener dans le pastoral. J'avais compté le premier. Souvenez-vous. Deux frères qui étaient venus à mon chalet, dans le nowhere, dans le québécois, dans le nord du Québec, au Fermont, jusqu'à ce que personne ne leur avait dit que Dieu m'avait appointé, mais je le savais. Je le savais, mais je le savais pas. Vous savez, des fois, Dieu veut quelque chose. On le sait dans notre cœur, mais on le veut pas. Alors, ces deux frères-là étaient venus. Deuxième chose. Je vous montre ça ce matin assez rapidement. On a une sœur à Fermont qui était la doyenne de Fermont en tant que chrétienne. Une femme tout à fait extraordinaire qui était un modèle pour moi. Elle s'appelle Véronique. De toute façon, Véronique, je sais que tu vas regarder ce message-là et tu vas savoir que c'est de quoi je parle. Et Véronique était tout le temps, tout le temps, tout le temps là. une femme fidèle. Une femme qui était à toutes les réunions, que ce soit le dimanche matin, que ce soit le mercredi soir, la prière, que ce soit les réunions, peu importe. Véronique était toujours, toujours là. Et dans ce temps-là, ça faisait quelques semaines que Véronique ne venait plus à l'église. Ça, déjà là, ce n'est pas normal que Véronique ne soit pas à l'église avec nous. Alors, Dieu, à ce moment-là, me parlait et j'avais probablement déjà vécu le fait que mes deux frères étaient allés le voir pour me dire, si tu acceptes, nous, on se fait, un se fait du bâtiment, l'autre, toutes les beautés, les ordinateurs et tout ça. Et, bon, bien, moi, je m'inquiétais pour Véronique parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est aujourd'hui à Trois-Rivières près de chez moi. Et ça m'inquiétait beaucoup. Mais, je n'osais pas trop, trop aller lui demander pourquoi qu'elle ne venait pas à l'église. Alors, je posais plutôt des questions à sa famille. Ses frères et soeurs venaient à l'église. Et je posais tout le temps la question à Véronique. Comment ça va? Puis là, la réponse des frères et de sa soeur, à ce moment-là, elle va bien. Elle attend quelque chose. OK. Alors, ça a duré pendant quelques semaines. Et Fermont, c'est une petite ville, hein? Quelqu'un, j'ai été coincé par Fermont pour prendre un café? Oui, c'est vrai! Ah, c'est juste une heure de route, c'est vrai. Alors, à Fermont, il y avait une épicerie. Il y a un bureau de pote qui est bien long. Il y a un grand mur. Alors, tout se passe à peu près dans le mur. Et je vous le dis, mes frères et soeurs, jamais je ne rencontrais Véronique à l'épicerie. Ou dans le mur. Bon. Je restais à l'extérieur. Elle aussi restait à l'extérieur. Et là, je disais aux frères... Ah, le mur! Le mur, c'est un établissement. C'est un genre de gros, gros bloc d'appartement. Qui a 1,1 kilomètre de long. Et qui fait un arc un petit peu. Qui protège l'intérieur de la ville, des maisons de la ville. Qui protège des vents et des froids. Alors, à l'intérieur de ce mur-là, il y a 400 logements. L'aréna. Sans des poivures. Etc. Donc, il y a un peu de manque d'école. L'hôpital. Etc. Donc, le mur, c'est la pièce maîtresse. Etc. 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 Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. C'en est Dieu de parler de Véronique. J'avais à coeur aussi de savoir pourquoi. Parce que c'était curieux. Parce que si elle avait été malade. Tu comprends? Quand on est malade, on n'est pas à l'église. Alors, tout le temps, il y a une même question. Comment va Véronique? Elle va bien. Elle va très bien. Elle attend quelque chose. Alors, je crois même que c'est le jeudi après-midi, dans mon souvenir. Je pars pour l'épicerie, je fais quelque chose. Et, vous vous doutez, j'arrive dans un coin. On tourne face à face. Puis moi, j'avais dit aux frères, j'ai dit que je vais aller visiter Véronique pour savoir. Vous savez, quand t'es appelé. J'ai un grand pastoral. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, on se rend compte là. Donc, elle, surprise. Et moi, pratiquement, tremblant. Devant cette sœur-là, qui avait l'expérience et tout ça. Ça fait qu'elle me disait, bonjour Véronique. Bonjour Jean. Là, je lui disais, que tu es chez vous, c'est le premier été. Elle dit, oui, ça tombe bien. Pendant chez nous, passe-moi voir. Ok. Alors, je vous le dis, dans la sœur, j'étais presque, pas presque, j'étais presque tremblant. Alors, j'arrive à la maison, je dis à ma femme, tu sais pas ce qui est arrivé. J'ai rencontré, j'ai dit, hein? T'as rencontré Véronique? Il me semble que ça va. Oui, on s'est rencontrés face à face demain. Puis, je vais en reprendre un café chez eux, dans la prière. C'est vrai aussi. Alors, j'arrive chez elle. Une heure. Grandade. Et remettez-vous dans le contexte que moi, Dieu, est en train de m'appeler pour faire le ministère. Véronique. Vraiment. Un petit peu comme Jonas. En fait, là, après ce que dit Jonas, je me sauvais vraiment. Dieu m'appelait à quelque chose et je ne voulais pas. Alors, j'arrive chez Véronique. Café? Oui, café, café. Je me reçoit dans le salon. Elle s'assoit en face de moi. Là, je la regarde. Je lui dis, écoutez, je ne sais pratiquement pas quoi dire ou surtout comment le dire. Véronique, tu sais pourquoi je suis ici, hein? Elle dit, oui. Elle dit, je vais être là dimanche. Puis, ça fait trois mois qu'elle n'est pas à l'église. Parce que j'étais là, évidemment, pour la lui donner envie de revenir à l'église. Mais sans même parler plus, elle me dit simplement, je vais être là dimanche. Tu ne lui donnes pas, mais avec trop, je trouve. Elle dit, non. Elle dit, la réponse, ma prière, elle demande. Elle priait à Dieu. Et Dieu lui avait dit que c'était moi qui devais être le pasteur de l'église de Ferron. D'accord? Ouh! Deuxième miracle. Deuxième miracle de cette sœur-là qui est là. Je vais vous montrer dans un autre, un autre, un autre fois, le troisième miracle qui est là. C'est merveilleux, hein? Dieu fait les choses en son temps, à la manière qu'il le veut, où est-ce qu'il le veut. Et Dieu, lorsqu'il veut, comme Jonathan, lorsque Dieu a décidé de l'amener vers l'église pour parler, il a pris les moyens pour lui faire comprendre qu'il devait. Écoutez. Si je vous dis, ce matin, on n'est pas des chrétiens pas mal de l'expérience, hein? Si je vous parle, ce matin, d'un combat spirituel, il y en a qui croient ça aussi? Quel chrétien ne croit pas au combat spirituel? Quand on est jeune chrétien, hein? On est tout cru, tout fort. Oui. On est comme ça, vraiment. Mais quand on vieillit dans la foi, quand on s'approche de Dieu, on comprend plus de ce qui se passe dans la vie, et surtout pas juste dans la vie qu'on voit, le physique, là. On sait qu'il se passe quelque chose en haut. Et on sait vraiment qu'il se passe quelque chose en haut. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de combos, hein? Les combos spirituels, ça c'est sûr, mais j'en ai indiqué deux. La suivante. Faire des choix pour notre dîner. Il y en a un peu beaucoup, hein? Mais lui, ce monsieur-là, il a deux choix. Le hamburger avec les viettes ou la salade. Ça, pour les gars, c'est difficile, hein? Pas comme moi. Peut-être qu'il est mis. C'est quoi? En tout cas, moi, c'est... Quand j'arrive au restaurant, là, j'ai eu bien du coup à prendre une salade. Ma femme, elle était ici ce matin, elle disait... Hum, 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 hum. Mais c'est ça. Bon, c'est ça. Faire des choix dans la vie. Notre vie, j'en parlais ce matin, je sais pas... Je pense qu'avec elle a essayé de parler de vous autres que je parlais de ça. Notre vie est faite de choix. De bons choix, de mauvais choix. Faire des mauvais choix, à quelque part, ça va te rattraper. Il y a une conséquence au mauvais choix. C'est pas mal. C'est pas mal de manger un hamburger, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais dans la vie chrétienne aussi, quand on fait des mauvais choix, il y a des conséquences, des répercussions qui sont là, puis des choses qui vont arriver. Si tu fais de bons choix, de bons choix, de bons dieux, et de la rire, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et ça se voit dans les familles. L'autre, le bon choix dans le couple, ça arrive aussi. Moi, moi, ça fait quarante-quelques années que j'étais avec ma conjointe, ma femme. Oui. Je serais même dit quarante-sept ans qu'on est ensemble. Et puis, on a encore des fois, on n'est pas au point, par exemple. C'est pour ça que je vous explique. Mais on a encore des décisions. Est-ce que c'est qu'il faut s'arrêter? Demander à Dieu, éclaire-moi, éclaire-nous, en tant que couple, en tant que femme, en tant que homme. Alors, c'est ça. On a des choix à faire là-dessus. Et il y a aussi des choix au niveau du combat spirituel, évidemment. On est, frère et soeur, et la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, on est enrôlé. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur, on s'est enrôlé dans son équipe. On est dans son équipe de hockey, puis on est entré dans ce combat-là. Et ça, on le comprend de plus en plus avec tout ce qui se passe sur la terre présentement. Je n'ai pas besoin de faire plus de détails. Vous savez comment que ça se passe présentement. C'est terrible ce qu'on vit. Paul, il dit dans 2 Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, peut-être, on va le voir tout à fait. 2 Timothée 4 verset 7, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de l'ennui. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça, ça implique le combat de ta vie. Quand on a dit, Seigneur, je te donne ma vie. On a tout fait ça un jour, chacun de nous. Moi, j'en ai fait, j'avais 22 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur, puis depuis ce temps-là, je lui ai tout donné. Tout donner, donner ma vie, ça c'est certain. Je lui ai confié ma santé. Il l'accorde aussi. Tout pouvoir va être donné. Tout pouvoir, ça inclut ta santé, ça inclut ta famille. Ton inquiétude, ton inquiétude ce matin, ton conjoint, ta conjointe, qui n'est pas à l'église, qui néglige Dieu peut-être, ou peut-être que ton conjointe, ta conjointe n'a simplement pas accepté le Seigneur. Alors ça, tu peux lui confier aussi. Tu peux lui confier aussi ton travail. Ma retraite. Je lui ai confié ma retraite. J'ai travaillé 37 ans à Fermont. 37 ans de temps. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours confié ma vie à Dieu. Et maintenant, je lui confie ma retraite. C'est merveilleux, hein? Et d'autres choses. Savez-vous qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... On lui a confié, qui est très important pour chacun de nous, notre portefeuille. Alors ça, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui a dit, il a quasiment deux naissances. La naissance qu'on a donnée la vie au Seigneur, puis aussi l'autre naissance de confier notre portefeuille au Seigneur. Puis ça, j'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué pour les enfants, même pour les enfants de Dieu. Notre portefeuille, notre argent. Est-ce que je donne pour ça? Est-ce que je donne pour ça? Est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je fais avec quel montant? Je reçois de l'impôt. Est-ce que j'en donne à Dieu? Est-ce que j'ai mon salaire? Est-ce que j'en donne à Dieu? Est-ce que j'en donne à l'Église? Est-ce que j'en donne aux activités de l'Église? Est-ce que j'en donne à l'Étise? Est-ce que j'en donne à l'Église? Ouuh! Le portefeuille est lié directement au cœur. Prêt? Mais tant mieux si c'est pas votre cas. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Pas que je sois riche, loin de là. Mais le portefeuille, c'est quelque chose qui est difficile d'ouvrir et de donner. Et ça, comme on l'entend, c'est un combat. Ça aussi, c'est un combat au travers du temps de notre vie chrétienne. Et oui, un petit peu plus loin, on voit qu'il n'apporte pas, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dit quoi à la fin de sa vie? Il dit, j'ai combattu, et ça, je m'attache à ça, j'ai combattu le bon combat. Moi, je veux combattre le bon combat. On est dans un combat spirituel. Il y a des choses dans les lieux célestes, on va le voir un petit peu tantôt, il y a des choses qui sont là, le combat, on veut l'achever. Il dit, j'ai combattu le bon combat, achevé la course, et j'ai gardé aussi la foi. 2 Timothée chapitre. C'est-tu tentant, ça, un jour, de retrouver Seigneur, et de lui dire, Seigneur, je suis combattu le bon combat. Parfait? Non. 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 Impeccable? Non. Non. Je ne suis pas impeccable. Mais ce que je veux, c'est arriver à être enlevé tout ensemble, ce serait extraordinaire. Amen. Mais, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut faire, est-ce que j'allais retrouver le premier d'entre nous? Si je ne sais pas ça, ce n'est pas important, mais j'aimerais être comme l'apôtre Paul et dire, j'ai achevé le bon combat. J'ai achevé la course, puis j'ai gardé la foi. Prétentieux, l'apôtre Paul? Non. Il savait qu'il était à la fin de sa vie. Il dit, j'ai gardé la foi. Quelle belle promesse. Donc, on voit dans le Nouveau Testament que la vie chrétienne est un combat, puis que l'apôtre Paul, il a pu écrire à la fin de sa vie. Il a pu vraiment écrire. Il parle aussi de, dans l'Hébreu 12, verset 4, je pense qu'on le voit dans les deux longues souvent. Dans l'Hébreu, chapitre 12, verset 4, le combat contre le péché. L'apôtre Paul parle dans l'Hébreu 12, verset 4. Ça évoque le combat. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sein. Qui, ce matin, il disait, on est bien. On est bien, sérieux. Il faut qu'on est bien. Malgré, malgré. On ne va pas renumérer. On est bien. On n'a pas des maisons. Vous avez un beau bâtiment. On a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on est bien. On n'a pas résisté encore jusqu'au sein. J'espère qu'on n'a pas résisté jusqu'au sein. On ne sait pas ce que nous sommes réservés. Il y a un combat qui est lourd. En luttant contre le péché, par contre. Ou dans le jeu de chapitre 3, le jeu de 3, ça dit, pour la foi, c'est un avertissement qui est donné et adressé à certains chrétiens qui s'étaient intégrés dans l'Église et qui menaçaient de miner le faible et la communion des croyants. Préservez votre amour. Préservez. Préservez. Donnez-y puissamment. Ne laissez pas quelqu'un entrer dans votre Église pour miner, ou détruire, ou affaiblir, ou refroidir, pour rester chaud, d'autant plus qu'on voit le jour du Seigneur approcher. Amen. On le voit ce jour-là. On ne sait pas quand. Pour prophètes. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, il y a des choses qui se passent, et on sait que ça se réchauffe, que le plan de Dieu est là. Alors ce matin, peut-être que tu penses à ta vie. Je suis en train de faire ce message-là. On va arriver à la 10ème. C'est ça. Peut-être que tu penses à ta vie ce matin. Peut-être que tu penses à ton couple. Tes enfants. Nous, nous avons nos deux enfants. Ma fille, la plus belle, il est sauvé. Mon garçon, le démon. La tristesse. Pas du stress, parce que je confie ça à Dieu. Peut-être que tu es inquiet pour ton Église aussi. Je ne sais pas. Peut-être. Ton pasteur. Je ne sais pas. Tes enfants. Ton pasteur. Ton Église. C'est normal. Parce qu'il y a un convoi. Il y a un convoi qui est là. Et on va amener ce convoi-là. Et Dieu veut t'amener aussi. Dieu veut nous amener. Dieu veut m'amener dans ce convoi-là par la prière. Par la diffusion du Saint-Esprit. Priez pour des choses qui nous inquiètent. Alors, avec quoi qu'on va se présenter au convoi? L'autre? C'est-à-dire de quelle manière que tu veux te présenter au convoi? Lui? Lui? Est-ce que vous auriez confiance d'aller sur un champ en Ukraine avec un pied comme ça? Non? Lui? Je pense que oui. Je pense que si on a un choix à faire, il faut vraiment être bien équipé pour se rendre dans le combat. Lui, il s'en va combattre. C'est comme un champ. Nous, on a ce qu'il faut au niveau spirituel. On va regarder l'autre. Ça dit au reste, frère. On est dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et personne. Force toute-puissante. Revêtez-vous de tous les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du diable, contre les esprits méchants. Alors, si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas dans la Bible. Si vous ne croyez pas ce qui est écrit là, vous ne croyez pas dans la Bible. C'est écrit clairement dans la Bible que c'est ça. C'est pourquoi, demandez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme et avoir tout surmonté. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dans ce qui était écrit là. Tu peux me la trouver. J'ai fait volontairement une erreur. René. Ah, remène. Au lieu de demander, ce n'est pas demandé. Trois fois. On m'envoie dans l'Ephésiens chapitre 6, c'est versets 12, 14 et 17. Je ne sais pas ce que je les ai écrits. Verset 13, 16 et 17. Ce n'est pas demandé. Ne les demandez pas. Oui, vous pouvez les demander. Mais l'apôtre Paul dit, prenez. Prends-les. Prends-les. Ils sont à toi. Ils sont à toi. Et tu en as besoin. Il n'y aura pas un costume demain en prière pour implorer Dieu, de sauver du monde, etc. On a besoin d'être bien équipés. On ne perdra pas toutes les offres qui sont là. Mais demandez. Mais prenez. Il faut les prendre. Prends-les. C'est une obligation. Il faut s'équiper. Il faut s'équiper. Ce matin, je m'en mets en moto. Je n'étais pas équipé comme ça. Je n'avais jamais l'espèce que j'avais besoin. Aucun. On sait, en moto, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Je n'étais pas habillé avec des petits souliers. Il y a un chat. Tout ça. J'étais équipé pour faire de la moto. Présentement, je me suis changé pour apporter la parole de Dieu. On a des habits bien différents pour chaque occasion. Puis, quand on arrive à la prière, l'apôtre Paul dit, il y a un combat spirituel qui est là. Il y a des princes dans les ténèbres. Il y a des esprits. Etc. Etc. Un jour, je pourrais vous parler avec la commission de votre pasteur. Je pourrais vous parler d'un événement que j'ai vécu en Amitié. On arrête ça pour l'instant. Mais on a besoin d'être bien équipés pour tomber dans la prière. Puis, quand le mal nous attaque, quand on est dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le stress, on se doit de prendre les armes que Dieu nous offre. Amen. Il nous les offre. Donc, prenons-les. Prenons-les. Je n'irai pas beaucoup plus loin ce matin, mais j'aurais voulu vous parler rapidement d'un événement dans 2 Rois, chapitre 6, verset 14 à 17. Un événement, Élysée. Je vous le raconte rapidement. J'en reviendrai pour me consommer. Mais Élysée est avec son serviteur. Il se passe des choses. Élysée a fait des miracles extraordinaires, sérieusement. Élysée est dans une ville. Et, bon, il a parlé pour le Roi, etc. Et dans la nuit, dans la nuit, ce qui se passe, c'est que le Roi envoie des chars, des soldats. Et les montagnes sont pleines de soldats, de chars, etc. Et, Élysée, si je ne me trompe pas, il sort le matin, bientôt, il sort de l'hôtel, probablement, de l'hébergement. Il regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Des chars, des soldats qui sont venus pour les prendre, en fait. Et c'est la panique. Alors, il rentre. Il parle à son maître. Il dit, « Hey, tu ne doutes pas de ce que c'est qui se passe dehors, toi. » Alors, Élysée, il répond tout simplement. Le grain point dans le verset 16. « Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est incroyable de voir à quel point qu'Élysée avait confiance dans son Dieu. Il disait, « Je fais confiance en son Dieu. » Mais il dit, « Ne t'inquiète pas. » Et il demande à Dieu d'ouvrir. Ça, c'est ma prière à moi. Pour moi. Prie pour moi. J'aime ça quand je demande à Dieu, « Seigneur, montre-moi tes choses. » Je demande à Dieu, « Permets que je puisse voir avec les yeux de ton fils. » Ça peut être bien, ça. Ça peut être bien. « Seigneur, permets que je puisse voir, pas avec mon cœur méchant, moi. » Quelqu'un qui me fait du mal, je vais lui répondre avec amour. Quelqu'un qui me claque ça, pour une raison exclète, ne pas répondre avec le klaxon. Quelqu'un qui me claque sur le jour gauche, je vais lui présenter ma journée. Quelqu'un qui me claque sur le klaxon. Il n'y a rien de facile d'apprendre à ça. Il n'y a juste pas la grâce de Dieu. On ne peut rien faire de l'autre. Romain, chapitre 8 parce que c'est 31. Que dirons-nous à l'égard de tout ce que c'est qu'on a parlé ce matin? Si Dieu est pour nous, qu'il sera pour nous. Et là, Jean aussi, il dit « Vous, petit enfant, vous êtes pour Dieu. » Avec ton imperfection, ta faiblesse, ta tristesse, ton angoisse. Acceptez-vous. Vous êtes pour Dieu et vous les avez vaincre. Parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Merci beaucoup ce matin. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, tu es là, tu es présent, Seigneur, dans nos vies. Oui, tu as vaincu le monde, Seigneur. Et merci parce que tu l'as fait à la croix. Tu l'as fait à la croix, Seigneur, pour chacun de nous. On t'a remis notre vie, Seigneur. Est-ce qu'on est parfait? On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis loin de là, Seigneur. Mais tu n'en reviens plus, Seigneur. Et par ton pardon, peut-être ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un ici qui a quelque chose qui le mine, peut-être quelque chose qui l'inquiète, peut-être qui est angoissé. Tu es angoissé ce matin, tu es du stress. Seigneur, tu nous dis « Amène ça devant moi. Mon jour est doux, mon fardeau est légère. » Seigneur, nous avons besoin de donner à toi nos faiblesses, nos angoisses, n'importe quoi. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on est dans ta présence, qu'on est devant ton trône. Notre Dieu bénit cette semaine, bénit cette Église, qu'on puisse s'accrocher de toi. Au revoir. Pressionnons. Amen. 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 Amen.